L'industrie du tabac est une industrie très puissante qui génère des milliards de francs de bénéfices chaque année. Ils envahissent nos vies par leurs produits, par leurs cigarettes, par leur publicité. Et pourtant, leur stratégie commerciale et leur stratégie de communication sont assez méconnues du public. C'est pour ça que c'est un secteur qui, à mon avis, doit rendre des comptes et qu'il est important de les surveiller, de jouer ce rôle pour faire contrepoids par rapport à leur puissance de tir. J'ai choisi d'aller au Maroc pour mon enquête parce que c'est le pays d'Afrique où le plus de cigarettes suisses sont exportées. Aujourd'hui, plus de la moitié des cigarettes fumées au Maroc sont importées et surtout importées de Suisse. Dans les rues au Maroc, à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, les gens fument des cigarettes « made in Switzerland ». Et ça m'a frappée de voir que tous ces fumeurs sont très nombreux au Maroc et fument Suisse et savent qu'ils fument Suisse. C'est écrit sur le paquet, ils en sont très fiers. Ils pensent que les cigarettes suisses sont de meilleure qualité. Et en fait, c'est l'inverse. Les cigarettes fabriquées en Suisse qu'ils fument sont beaucoup plus fortes, ont plus de nicotine, plus de goudron et donc sont plus toxiques. L'Afrique est un réservoir vivant de futurs fumeurs. C'est le continent où le nombre de fumeurs va exploser d'ici à 2025, selon un rapport de l'OMS. C'est la zone du monde où bientôt on fumera le plus. C'est pour ça que pour les cigarettiers, c'est très important de conquérir les fumeurs dès leur plus jeune âge dans ces pays-là, notamment au Maroc. La Suisse est clairement un paradis pour l'industrie du tabac. Le pays abrite les trois géants fabricants de tabac dans le monde, que sont Philippe Maurice, British Tobacco et Japan Tobacco. C'est un pays où ces géants sont accueillis à bras ouverts. La législation suisse sur le tabac est l'une des plus souples au monde. Au niveau des impôts, évidemment, la Suisse est, comme pour tous les autres groupes internationaux, une place fiscale assez attractive. Et puis surtout, la Suisse est, contrairement à l'Europe, un pays où les fabricants ont le droit de fabriquer des cigarettes plus toxiques que celles qui seraient mises en circulation ici. Ce serait impossible en France, ce serait impossible en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Et ça, c'est, à mon sens, un des énormes avantages pour la Suisse sur ce marché, si on peut parler en termes d'avantages pour quelque chose d'aussi cruel sur la santé publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !